Les autorités centrafricaines ont mis en place cette semaine à Bangui le Comité national pour la prévention et la répression du crime de génocide. L'instance est composée de 36 membres, dont des représentants du gouvernement, de la société civile, des associations de femmes, de jeunes et de chefs religieux. Ce comité a pour vocation de lutter contre toutes les formes de discrimination et de crime contre l'humanité. Il faut retenir un aspect fondamental, c'est le respect de la primauté du droit, la rouleau full-on. Aussi longtemps qu'on ne renforcera pas le respect des droits de l'homme, aussi longtemps qu'on ne combattra pas l'impunité, il faut craindre que l'on puisse voir les erreurs du passé se commettre à nouveau. Selon les autorités onusiennes, la mise en place de ce comité permettra d'accompagner les politiques de réforme du nouveau gouvernement. Il renforcera les institutions et va vulgariser le respect et la primauté du droit. Son rôle est aussi de contribuer au renforcement du processus de réconciliation. Cela passera par l'organisation de forums et des initiatives de paix pour unir les communautés. Je voudrais réitérer au nom de la famille des Nations Unies, notre engagement à appuyer vos initiatives qui, sans aucun doute, placeront votre pays en orbite pour la réalisation des objectifs du développement durable. Rappelons qu'en juin 2015, la République centrafricaine avait adopté une loi portant création d'un tribunal pénal spécial. L'institution juridique a la compétence d'enquêter, d'entendre et de se prononcer sur les violences graves des droits de l'homme. Cependant, les analystes révèlent que d'énormes défis restent à relever car une grande partie du pays demeure divisée selon des lignes ethniques et religieuses.